Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi Économie. Jeudi Économie est consacrée à l'industrie militaire et son développement en Algérie. Cette industrie qui est donc aujourd'hui très vaste et qui englobe différentes filiales, telles que la technologie de la mécanique et les textiles opérant dans plusieurs usines. L'industrie militaire participe aussi à la résorption du chômage avec le recrutement d'un nombre important de jeunes chaque année. Quel bilan peut-on faire de ce secteur ? Quelle est sa contribution dans le développement de l'économie nationale ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le général-major Rachid Chouaki, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense Nationale. Monsieur le général-major, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs de la RAI. Oui, Radio Algérie Internationale. Donc, monsieur Chouaki, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de l'industrie militaire dans notre pays ? Permettez-moi tout d'abord, pour aborder ce problème d'état des lieux, de présenter quelques concepts et entrer à l'industrie militaire de manière générale pour pouvoir après situer notre industrie par rapport à ces concepts. Tout pays dispose ou doit disposer d'une base industrielle et de technologies de défense. Cette dernière est chargée de subvenir aux besoins de l'armée, de son armée, en matière de produits, de services et de technologies de manière générale. Dans notre pays, cette base a connu un lancement et je dirais même un développement notoire depuis le plan quinquennal 2009-2014 qui correspond au programme de son Excellence M. le Président de la République qui a déterminé certains axes directeurs du développement de l'industrie nationale, à savoir la relance de l'industrie nationale, sa modernisation, sa remise à niveau pour que cette industrie nationale se place à la hauteur de ce qu'elle doit être dans notre pays. La base industrielle et de technologie de notre pays se situe dans ce contexte et je dirais même qu'elle fait partie intégrante de l'industrie nationale. Aussi, depuis 2009, nous avons entrepris de la moderniser, de l'étendre en qualité et en quantité. Quels sont les secteurs que cette base embrasse ? Nous avons plusieurs segments. Nous avons le segment de l'énergie, qui est les explosifs et les munitions. Nous avons le segment de l'électronique, qui est le système électronique. Nous avons le segment de la mécanique, qui comprend notamment l'industrie véhicule, ce qu'on appelle communément moyenne de mobilité. Nous avons les industries de transformation, qui incluent notamment la confection et la fabrication textile. Et nous avons un secteur de recherche-développement qui accompagne toutes ces filières industrielles. Comment nous avons développé cette industrie ? Lors du quinquennal, nous avons pris en compte les directives et les orientations imprimées par l'État pour le développement industriel. À savoir, d'abord, la remise à niveau des sites industriels qui étaient en voie de fermeture. Nous avons, et autant que possible, s'installer, prendre des sites sur les hauts plateaux, qui étaient la zone industrialisée. Les hauts plateaux qui vont tout le long de l'Algérie, d'est en ouest. Et troisième point, appuyer ce développement par la valorisation de l'investissement direct étranger en Algérie, ainsi que la formation à outrance pour maintenir ce développement dans les objectifs qui ont été fixés. Oui. Et justement, l'industrie automobile, monsieur le général Major, est en plein essor, surtout ces dernières années, au niveau du ministère de la Défense nationale. Qu'est-ce qui a été déjà fait jusque-là ? Quelles sont nos réalisations aujourd'hui ? L'industrie automobile, madame, fait partie de cette filière mécanique que nous avons développée. Et c'est une industrie automobile qui a été, conformément aux orientations du haut commandement, qui a été d'abord axée sur la satisfaction des besoins de défense, sans oublier les applications duales pour le marché national. Comment nous avons procédé ? Nous avons procédé par, toujours conformément aux directives de l'État, aux orientations de l'État, nous avons procédé par la mise en place de partenariats. Alors permettez-moi aussi, dans ce contexte, de parler brièvement du partenariat en tant qu'outil de développement. Oui, bien sûr. Le partenariat pour nous, c'est l'association avec des compagnies étrangères pour développer en Algérie, produire en Algérie un produit de qualité. Un produit avec un label de qualité, avec des critères qui prévalent chez le partenaire et c'est le partenaire qu'on a retenu. Ce partenaire accepte de venir produire avec nous en Algérie les mêmes produits qu'il produit dans ses usines. C'est là un garant pour notre pays, pour notre pays, de produire un produit similaire à ce qui se produit dans le monde. Ça, c'est l'un des premiers points. Le deuxième point aussi, j'ai parlé de la valorisation de l'industrie, de la valorisation des investissements directs étrangers en Algérie. Nous nous sommes aussi, on se fait accompagner, nous nous sommes fait accompagner dans ces partenariats par des investisseurs étrangers qui ont accepté, prenant en compte la crédibilité de notre pays, les conditions favorables qui existent dans notre pays, d'investir avec nous pour produire en Algérie. Donc le partenariat, c'est l'association au moins de trois acteurs. Un opérateur algérien, chez nous, nous avons créé des sociétés, des EPIC, un opérateur étranger technologue, qui peut être aussi bien investisseur que technologue, et généralement des investisseurs qui investissent directement dans notre pays, des fonds d'investissement étrangers. Je vous dirais, je vous dirais dans ce contexte-là que c'est une marque pour nous, pour notre pays, de crédibilité. Quelqu'un, si je cite, après je vais les énumérer, si je cite Mercedes qui vient s'installer en Algérie, pour lui, l'Algérie est un pays crédible, un pays qui vaut la peine d'avoir, de voir implanter des chaînes de production similaires à ce qui existe chez lui en Allemagne ou ailleurs dans le monde. Il y a aussi des pays qui acceptent d'investir. Les fonds d'investissement, je prends le cas de nos frères Emirati qui ont investi avec nous, c'est aussi une preuve de solvabilité, de confiance et de crédibilité qu'a notre pays avec ses dirigeants. Donc, dans ce partenariat, nous avons monté plusieurs sociétés par action. Nous avons monté des sociétés, une société à Ruiba qui est chargée de produire des camions de 20, de 14 à 35 tonnes de type Mercedes, de qualité Mercedes. Nous avons aussi, à Tiaret, monté un partenariat avec aussi Mercedes pour produire des 4x4, des véhicules 4x4, ainsi que des vans sprinters. Nous avons monté à Constantine aussi un partenariat avec Rheinmetall pour produire des engins spéciaux. Nous avons monté à Ouad-Hmimin un partenariat toujours avec des firmes de renommée mondiale. L'exemple toujours de Daimler, l'exemple de MTU, l'exemple de Dutz, pour monter des moteurs, pour fabriquer des moteurs destinés premièrement aux camions qu'on produit à Ruiba, destinés à certains objets aussi qu'on fabrique à Tiaret, et pour d'autres applications comme les engins de travaux publics, comme les moissances batteuses, les tracteurs. C'est tous ces moteurs qui sont produits à Ouad-Hmimin, et c'est une première en Algérie, c'est des moteurs qui ont le label de leurs constructeurs, et la qualité de leurs constructeurs, et qui sont déjà fabriqués chez eux. Nous avons aussi monté d'autres partenariats dans le système électronique avec Ensold. Nous avons d'autres pays aussi qui sont en partenariat actuellement avec nous. Je pense qu'il y a encore plusieurs. Oui. Et justement, quand est-il des hélicoptères ? Prochainement, peut-être, M. Chouaki ? L'hélicoptère, c'est un partenariat que nous allons monter. Je réserve ça pour la fin, mais je vais le dire. Oui. Puisque nous sommes dans l'industrie mécanique. C'est aussi la même chose que pour les camions. C'est un partenariat. Nous sommes en finalisation actuellement des discussions, et c'est très bonne voie. Nous allons monter une société de fabrication d'hélicoptères à Inernet, où il y a des CETIFs, avec une firme de renommée mondiale qui s'appelle Leonardo. Leonardo, c'était l'ex-Augusta Wasland, qui est connu dans le monde comme fabricant d'hélicoptères. Restons dans la coopération. La direction des fabrications militaires a engagé, vous l'avez dit, depuis quelques temps, plusieurs projets industriels avec des partenaires étrangers. Déjà, avec quel pays sommes-nous les plus actifs ? Nous avons, madame, le partenariat, le partenariat, c'est d'abord, ne dépend pas uniquement du pays. Moi, je dirais, ce qu'on regarde, c'est la technologie d'abord, la marque. Quand je produis un camion Mercedes ou un véhicule Mercedes, c'est la marque. Il n'y a plus à la médiatriser. Donc, nous avons, avec la Mercedes qui est allemand, je dirais, nous coopérons avec l'Allemagne, mais en matière commerciale et technologique. Nous sommes aussi avec les Italiens pour la production d'hélicoptères. Nous sommes avec les Chinois pour d'autres productions. Nous travaillons aussi avec les Allemands pour les systèmes électroniques. Ce que nous choisissons, ce que je voudrais, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est la marque qui importe, c'est la technologie. Parce que nous devons exploiter une licence qui est déjà exploitée en Europe. Exactement. ou ailleurs, et qui est connue dans le monde et qui est une garantie. Permettez-moi de vous... Je le dis à chaque fois pour des frères journalistes ou des sœurs. Vous savez, le camion qui est produit à Ruiba, le camion, le type Mercedes, il a un numéro de châssis qui lui permet de sortir de Ruiba, d'aller dans toutes les autoroutes du monde, personne ne peut l'arrêter. Tandis qu'un camion que je veux fabriquer moi-même et qui n'est pas reconnu, il ne peut pas dépasser la frontière algérienne. Ça, c'est très important. Donc, pour déjà, pour l'exploitation, pour l'exploitation, c'est un atout fondamental. Bien sûr. D'avoir, de produire un produit de qualité qui est exportable. Ça peut être pour tous les produits que nous sortons de chez nous en partenariat, ils ont déjà à la base, ils ont une chance et ils ont tous les atouts pour être exportés. À part l'industrie mécanique, M. le Général-Major, en matière de coopération, donc, quels sont les autres secteurs concernés ? Nous sommes, nous sommes, donc, dans l'énergie, nous travaillons sur des exclusifs à usage civil avec les Chinois en partenariat. Nous travaillons sur l'électronique, nous travaillons avec, avec une firme qui est Ensolde Allemagne pour tout ce qui est système électronique, que ce soit application civile ou application militaire. Nous travaillons avec les frères émiratis pour produire ensemble un engin qui est déjà produit, le NUMR, C'est une licence émiratine que nous exploitons ensemble et qu'on a exposée lors de la dernière fois de la production nationale. Nous travaillons avec une autre entreprise allemande, Rheinmetall, pour produire des engins spéciaux. Je dirais aussi que nous sommes je ne peux pas ce n'est pas encore conclu, mais nous sommes sur plusieurs autres partenariats pour la production des pneus, la production des batteries actuellement qui sont en négociation. L'objectif principal de cette coopération, M. le Général-Major, reste bien sûr un transfert du savoir-faire et de technologies, la maîtrise également des nouvelles technologies de l'information et des communications. Où en sont les choses aujourd'hui dans votre secteur concernant la maîtrise des TIC ? Concernant la maîtrise des TIC pour la fabrication militaire, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes nous avons pris une partie de l'énier Bel-Abbès et nous avons monté une société qui s'appelle la Société commune algérienne de fabrication des systèmes électroniques qui existe et qui travaille depuis maintenant bientôt trois ans et qui produit tout ce qui est matériel de communication radar et optronique. Bon, les TIC ne s'arrêtent pas ici. C'est la capacité de pouvoir utiliser ce matériel dans des applications. Nous sommes aussi, nous travaillons avec les services de l'armée pour développer les applications ensemble en utilisant ces matériels. Donc, le hard et le soft sont algériens. Nous avons une autre entreprise qui est aussi, qui est, qui est active en Algérie. c'est l'entreprise de l'ÉPIC, c'est l'établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance, le RSV, qui s'occupe de la vidéosurveillance de tout le secteur public. Les villes, les autoroutes, les gares, tous les lieux qui sont du coup fréquentés par le public. Dans tous les pays du monde, maintenant, la sécurité publique et la vidéosurveillance a assuré un grand rôle. Cette entreprise qui relève de notre secteur a pris en charge cet important volet. elle travaille depuis maintenant aussi depuis plus de trois ans. Parlons à présent formation. Qu'en est-il de la formation dans l'industrie militaire ? Est-ce qu'il existe des centres spécialisés ? Concernant ce volet formation, permettez-moi aussi d'introduire un autre concept qui est d'abord le recrutement puisque quand on démarre une nouvelle activité, nous avons besoin de mettre à niveau l'infrastructure, de réaliser des moyens matériels et pour implémenter la technologie, d'avoir des moyens personnels formés. conformément à des instructions du Haut Commandement et sur lesquelles M. le Général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de la MPR, a édicté plusieurs instructions. Nous recrutons les primes au emploi de la région, du site de production où nous sommes. nous sommes comme je vous ai dit implantés un peu partout à Bel-Abbès, à Thiaret, à Ranchela, à Constantine, à Rouiba. Donc nous recrutons dans le lieu où nous sommes implantés. D'abord, c'est un moyen de participer à l'épanouissement de la région, de créer de la valeur ajoutée et surtout à travers notre système de recrutement qui base ce recrutement sur les primo-emplois que nous ramenons des écoles de formation ou bien des lycées. Nous avons à notre disposition une main-d'oeuvre qui est qui reçoit une formation de base complémentaire dans des instituts de formation qui sont implantés dans nos sites de production. Donc on leur donne une formation de base complémentaire surtout pour les pour les les candidats qui sortent des les CAPistes qu'on appelle des instituts de formation du ministère de la formation professionnelle. Nous leur donnons une formation pour les préparer à subir une formation spécifique. Je m'explique. La formation complémentaire la plupart du temps elle inclut d'abord la langue puisque la langue de travail dans la langue technique de travail dans nos usines c'est l'anglais. Nous leur donnons aussi des formations informatiques des formations qui ne sont pas qui n'ont pas été données avec profondeur dans les instituts nationaux ce qui nous amène à peu près à 10 mois de formation 10 à 12 mois de formation complémentaire. Et après avoir subi des tests voire des concours ces derniers subissent une deuxième formation qui les prépare au poste au poste de travail. C'est un gros investissement que nous faisons pour la formation je vais en donner les principaux motifs. Justement monsieur le général major parlant aussi de la remise en état de plusieurs usines qui étaient en difficulté ou à l'arrêt et qui ont pu grâce au ministère de la défense nationale redémarrer et surtout employer des pères de famille des citoyens qui étaient au chômage. C'est aussi une directive du haut commandement de l'armée qui nous a instruits pour travailler pour activer et remettre à niveau quand c'était possible des sites industriels devenus sans activités. C'est plusieurs exemples. La partie de l'ennie que nous occupons était fermée et on a implanté une usine de système électronique. Là où nous sommes à Tiaret où nous fabriquons le 4x4 Mercedes et le van Superinter Mercedes c'était fermé. Nous sommes aussi nous avons réouvert une usine à Bousada qui faisait de la chaussure était fermée depuis une dizaine d'années. Nous avons réouvert pratiquement deux usines à Khenshla qui étaient en voie de liquidation. L'usine de bois et l'usine Prometar de Khenshla. Elles étaient fermées en voie de liquidation. Il y avait des liquidateurs qui étaient dessus. nous avons aussi redonné du souffle je pense à Insmara où nous sommes nous avons le NMTP traversé aussi malheureusement comme tous les opérateurs des problèmes et nous avons su en implantant une nouvelle technologie en implémentant une nouvelle technologie en faisant de nouveaux recrutements redonner du souffle à la plateforme mécanique de Constantine. ce que nous faisons aussi à Rouiba. Donc les instructions nous avons appliqué des instructions qui avaient pour objectif de remettre à niveau la partie du secteur quand c'était possible le secteur national le secteur industriel national conformément aux orientations aussi du plan aux orientations de son excellence monsieur le président de la république pour son plan 2009-2014. Je dirais que c'est tout en redonnant en réouvrant ces sites nous avons recréé nous avons recréé une activité industrielle donc même une activité économique sans oublier que nous recrutons du personnel civil de la région c'est du personnel qui des familles qui sont qui sont implantées dans la localité ou dans la région avec des contrats civils nous les formons ils sont soumis à un règlement civil il n'y a aucun je dirais que le lien le lien qu'ils ont avec l'usine c'est leur travail c'est leur fidélité au travail et je pense que ça donne ça donne de très bons résultats surtout avec la formation vous savez juste un dernier mot pour la formation la formation est continue dans les systèmes chez les partenaires et on a choisi le même système de formation à savoir que pendant toute la durée de sa vie professionnelle notre collaborateur reçoit à chaque fois de la formation dans l'institut qui est dédié pour ça au sein de l'usine il fait partie de l'usine et je rends grâce aussi à tout le soutien que nous apporte le ministère de la formation professionnelle c'est l'enseignement de la formation professionnelle c'est grâce à lui aussi avec son ingénierie dont il est spécialiste que nous avons atteint ces stades et je vous dirais que ça fidélise ça fidélise nos collaborateurs notamment notamment dans les régions éloignées éloignées des grands centres urbains des grandes agglomérations vous savez à Tiaret nous avons une usine à Tiaret et je le dis à chaque fois il y a une contrôleuse qui a été formée enfin elle a fait quelques stages en allemagne mais dans notre institut de formation elle a le niveau bac maintenant elle refoule des véhicules des véhicules qui sont fabriqués chez nous elles démontrent qu'ils ne peuvent pas être vendus et sont confirmés par le partenaire toutes les remarques qu'elles font elles sont confirmées par nos partenaires donc dans toutes les régions nous avons su recréer l'esprit industriel c'est important et justement concernant toujours l'emploi de jeunes plus particulièrement le secteur a enregistré des chiffres très encourageants donc l'industrie militaire en Algérie est devenue disons une niche pour les métiers notamment civils qu'en est-il aussi de la sous-traitance monsieur le général major est-ce qu'on fait appel à des petites et moyennes entreprises justement pour les aider pour les encourager et pour donc les développer davantage très rapidement si vous permettez pour le problème de l'intégration l'intégration c'est surtout on parle dans l'industrie véhicule vous savez pour l'industrie véhicule c'est le plus grand promoteur de métiers industriels à travers le monde donc quand on installe une usine de montage de véhicules il y a automatiquement obligation pour nous de commencer à penser à intégrer les composants de ce véhicule dans le pays non pas de les importer alors pour ceci il y a deux approches qui ont été retenues nous sommes en plein dedans puisque nous sommes encore jeunes dans l'industrie véhicule la première approche c'est celle l'intégration stratégique ça veut dire quoi il y a des organes essentiels du véhicule le moteur les organes du moteur le châssis toute la carrosserie des véhicules elles doivent être prises en charge par le secteur industriel national parce que les gens qui nous ont précédés ont monté quand même un appareil industriel assez conséquent donc nous avons des fonderies nous avons des forges nous avons des usines des complexes d'usinage toutes ces usines là doivent participer à fabriquer les composants nobles du véhicule notamment de son moteur sa boîte à vitesse et de sa superstructure pour ceci l'état nous a autorisé à créer une entreprise de regroupement toutes ces usines nous sommes dans une première phase en train de former une entreprise de mécanique qui regroupe la fonderie de Rouiba la forge de Rouiba le complexe d'usinage de Constantine et la fonderie de Tiarètes nous allons les regrouper et nous allons commencer à intégrer les pièces nobles des véhicules qu'on fabrique avec les partenariats promis par l'EMDN ainsi que de toutes les autres usines de véhicules qui sont en train de se monter les partenariats de véhicules qui sont en train de se monter ça c'est la première partie la deuxième partie qui sont les accessoires de véhicules les accessoires de véhicules nous avons nous sommes en train de travailler pour intéresser la PMI la PME avec en collaboration avec le ministère de l'industrie et des mines pour pouvoir créer pour pouvoir créer et aider et assister ce tissu de PMI et PME indispensables à la sous-traitance de production de véhicules pour créer la sous-traitance pour créer ces PME et ces PMI c'est des petites usines ce n'est pas ce dont je parlais la grosse industrie pour l'intégration des organes nobles pour fabriquer une vise pour fabriquer un élément de garniture pour fabriquer un tableau de bord c'est une des petites usines qu'il faut et ça nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'industrie pour pouvoir justement encourager l'investissement privé à produire ces ces accessoires comment le faire en le mettant en rapport avec nos partenaires technologiques parce qu'il y a un cahier des charges auquel ils doivent répondre et à ce moment-là l'investissement sera ouvert il y a des essais de terrain qui se situeront au niveau des endroits où nous sommes implantés ou où sont implantés d'autres confrères pour pouvoir justement démarrer de manière de manière sereine et rapide et facile la sous-traitance je pense qu'elle ne posera pas de difficulté donc assurer une meilleure qualité des produits leur modernisation également et améliorer donc le taux d'intégration ce sont là des priorités pour le secteur est-ce qu'on peut dire monsieur le général major que nous avons relevé le défi de l'autosuffisance c'est un mot je vais tenter de répondre mais madame il faudrait qu'on s'explique sur le référentiel qu'on doit prendre notre pays si on prend l'industrie de véhicules notre pays démarre démarre dans cette industrie on a commencé et on travaille on travaille sur une industrie de montage ce qui n'est pas choquant parce que monter un véhicule je peux vous dire c'est même nos partenaires le font le font chez eux monter un véhicule ce n'est pas d'autorepos parce qu'on doit assurer une qualité il faut que ça marche je à titre d'exemple le véhicule qui est monté à Tiaret la certification elle n'est pas donnée à Tiaret il y a Mercedes qui est un centre mondial on lui donne le check-up du véhicule et c'est lui qui nous dit est-ce qu'il peut être admis à la circulation et partout même chez lui c'est un centre mondial de qualité de Mercedes c'est pas c'est propre à nous donc je dirais que pour une première partie nous sommes en train de faire des pas je ne dirais pas des pas de géant parlons modestement nous sommes en train d'intégrer petit à petit le concert des nations qui fabrique des véhicules il montre bien sûr il reste l'intégration il reste l'intégration il reste la sous-traitance il reste les techniques de commercialisation les techniques de service après-vente qui sont très importantes pour une industrie pour gagner le label de l'industrie des véhicules et surtout l'exportation parce que l'exportation est un examen aussi pour le producteur je dirais que si on arrive à ça à brève échéance on aura gagné le pari de l'industrie des véhicules mais aussi d'autres secteurs sur lesquels on est en train de travailler l'autosuffisance c'est pour ça que peut-être que pour notre pays les pas enregistrés sont prometteurs mais je ne peux pas vous dire à 100% aujourd'hui il y a encore beaucoup de chemin et heureusement d'ailleurs pour le développement qu'il reste beaucoup de choses à faire ça donne aussi ça donne aussi l'occasion de dire que beaucoup de choses à faire et que les horizons sont encore sont encore prometteurs en matière de textile par exemple monsieur le général major et des vêtements donc des vêtements à 100% made in Algérie pour répondre à la demande du corps militaire concernant donc les tenues et chaussures madame le textile bon d'abord l'idée de base c'est de dire que notre armée s'habille avec les moyens qui sont produits les articles qui sont produits dans notre pays ça c'est important parce que on ne peut pas dépendre je pense pour nous c'est du moins c'est le haut commandement de l'armée pour lui nous devons produire la tenue militaire l'uniforme militaire pour nos soldats donc c'est pour cela que à travers dans toutes nos usines nous disons que notre soldat s'habille des pieds à la tête de chez nous algériens mais pour produire l'habillement il faut des tissus ces tissus étaient produits en Algérie malheureusement dans la décennie 90 je dirais la période 90 il y a eu cette industrie qui a été frappée de plein fouet par les événements enfin par surtout l'ouverture du marché l'économie informelle parce qu'on avait un bon tissu industriel et puis la situation du pays a fait que beaucoup d'usines ont fermé crise économique aidant nous sommes à partir de dans le plan quinquennal 2009 2014 nous avons repris certaines usines qui étaient quasiment en fermeture pour leur faire produire des tissus pour indispensable pour la production des tenues de l'ANP et de la police et de la protection civile de tous les corps constitués et ceci nous a permis de moderniser je dirais des usines à travers tout le territoire national je peux parler de Sokharas Batna Bjaïa Msyla Dera' Ben Khadda Tlumsane Sibdou qui maintenant constituent des centres producteurs de tissus qui vivaient une grave crise qui allait fermer et qui répondent aussi bien aux besoins nationaux que les besoins propres à l'armée ou encore constitués ça c'est aussi une intervention du ministère de la défense conformément aux orientations du haut commandement qui nous ont permis de ne pas importer un mètre de tissu et de fabriquer tous les supports de qualité pour notre arme et notre police Peut-on à moyen terme monsieur le général major parler d'exportation donc issue de l'industrie militaire Je dirais que nous faisons tout d'abord nous avons des moyens nous avons des moyens qui de travailler avec des partenaires détenteurs de marques et dans les accords que nous avons avec ces partenaires nous allons exporter à travers leur circuit c'est des grands distributeurs à travers le monde donc le réseau de distribution sera mis à nos dispositions ils vont nous aider à exporter le deuxième point nous avons si vous avez remarqué le secteur économique et dans toutes les foires et expositions actuellement nous sommes à Bamako dans une foire à Mali c'est là une volonté du commandement de faire que cette production se retrouve ailleurs et nous avons tous les moyens surtout le label de qualité je pense que actuellement nous sommes en train de satisfaire le marché national à demander très forte mais incha'Allah bientôt nous allons exporter merci en tout cas monsieur le général major Rachid Chouaki d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes le directeur des fabrications militaires au ministère de la défense nationale merci d'avoir répondu à nos questions merci madame merci RAI c'est la RAI Radio Algérie internationale c'est la fin de ce numéro de jeudi économie merci de votre fidélité nous dirons économie la semaine prochaine merci merci